Bienvenue sur la partie 2, Learn & Earn Crypto Podcast, partie 2 des questions et réponses, Q&A. On inverse les rôles, hein? On inverse les rôles, c'est correct. Donc, comme d'habitude, vous le savez déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui n'est pas un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, vos propres analyses et prendre vos propres décisions. Et voilà. So, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est simple. On fait la deuxième partie des questions et réponses, Q&A. Et là, on a inversé les rôles. Donc, t'es prêt? Eh oui, je suis prêt. Toujours prêt, hein? Toujours prêt. Alors, on a Marc-Antoine qui nous a demandé, sachant que je suis un peu aveugle en passant, alors... Ah oui. Attention au micro. Le micro. Je suis un peu aveugle, donc... Sachant que l'ensemble des états occidentaux... Ouh là, on dirait une question d'histoire. ...deviennent de plus en plus autoritaires. Taxation, décret, loi, contrôle, etc. Je vais voir le reste de la question. N'y aurait-il pas un risque pour tous les transparacycoins? Exemple, Bitcoin, d'être en occurrence... Mon Dieu, c'est une longue question, ça. D'être en occurrence avec les banques, etc., etc. Donc, s'il y aurait un risque avec les Bitcoins qui sont transparents comme... Les Bitcoins. Les crypto qui sont transparents comme Bitcoin, etc. Donc, en gros, qui ne sont pas des privacycoins. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que ça... Ça change pas grand-chose. C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'institutions, de gouvernements, puis qui s'impliquent dans la crypto. C'est sûr que les régulations, puis tout... Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les pays... En fait, plus il va y avoir d'institutions qui vont s'impliquer, plus les pays vont suivre également. Puis, les pays, en fond, ils vont pas aimer que tu... Si on parle de l'imposition, ils vont pas aimer que tu fasses des gains, puis que t'aies tout plein d'argent, puis qu'eux ne soient pas capables d'en profiter. Le gouvernement veut tirer profit des gens, de la population. Donc, il va juste avoir une grosse adoption de masse, mais plus ça va aller. C'est sûr que les cycles, à mon avis, vont changer. On verra plus nécessairement de bear market comme dans les prochaines années, dans le futur, comme on a connu dans le passé. Je crois que tout ça peut changer, mais de là à dire où sa question, c'était si ça pourrait nuire au Bitcoin. Oui, bien, à toutes les cryptos qui sont transparentes, quoi. S'il n'y aura pas un risque. Mais moi, honnêtement, je pense pas. Non. Si t'as donné ton wallet à tout le monde et ils savent que t'attends dans ton wallet, parce que tu peux facilement aller sur Etherscan, puis voir. Oui. Mais premièrement, tu pourrais le diviser en plein de wallets et on ne sait pas qu'ils sont tous à toi. Deuxièmement, même s'ils savent que c'est ton wallet, si c'est décentralisé, ils ne peuvent rien y faire, à part voir ce que tu as dedans, si ce n'est pas des privacy coins. Mais de là, tu payes tes impôts, tu fais tes taxes comme du monde, et puis c'est tout. Moi, c'est ça. C'est ça. Après, c'est... Voilà. OK. Si jamais on n'a pas bien répondu, viens nous envoyer un message en privé qu'on puisse discuter au téléphone parce que ça ferait une très longue question. Oui, voilà, pour vrai. Ensuite, on a la question de P. Sainte. J'ai Sainte. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Désolé. Ah non, mais attends. Je pense que Marc-Antoine, il avait... Une deuxième question. Deux questions. Oui, il y a deux questions. OK. La deuxième question, c'est... Dans ces circonstances... Ah, bon. Dans ces circonstances, les privacy coins ont-ils un avenir prometteur ou sont voués à être attaqués et détruits par ces États? Vont-ils survivre? Bonne question. Veux-tu que je commence ou... C'est sûr que ça dépend lesquels. Il y a déjà des exemples des cryptos comme Horizon qui sont utilisés par Grayscale et tout ça. Donc, par du smart money. Donc, ils n'ont pas l'intérêt que ça se détruise. Après, il y a des monnaies comme Monero que les États, ils essayent et qu'il y a eu des centaines d'attaques dessus et qu'ils ne sont pas capables de le percer. Ça revient très spéculatif, tout ça. Mais normalement, si tu as un bon projet et décentralisé comme Monero... Surtout si tu as un projet qui a vécu plus d'un bull run, puis qu'il y a... Disons que tu as un projet qui est sorti, le bull run passé, qu'on est dans un nouveau bull run maintenant, même si on est sur le point de le terminer, on va dire ça comme ça. S'il y a eu des bonnes fluctuations dans ce bull run-ci, ça veut dire que le projet est encore en vie. Si tu as un projet qui a eu des bonnes fluctuations dans le dernier bull run, puis que ce bull run-ci, c'est une ligne plate, comme si tu étais mort, ça veut tout simplement dire que le projet, il n'y a plus de mouvement. Donc, il n'y a plus d'investisseurs, il n'y a plus personne qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est un projet qui est mort. Oui, mais je pense aussi que la question de Marc-Antoine, c'est si les gouvernements ne vont pas essayer d'attaquer pour détruire le projet, mais là... Je ne crois pas que les gouvernements vont attaquer pour détruire le projet parce que les gouvernements vont vouloir tirer profit du marché comme les institutions, comme les gros joueurs. Ils vont vouloir t'attaquer toi, mais pas attaquer la crypto-monnaie. Il y a des gouvernements et des institutions qui vont utiliser les plus vastes coins, justement, pour se cacher. Comme justement, c'est déjà le cas avec certains cryptos. Donc, voilà. On va enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de réponses, de questions. De questions, oui. Donc, Payson, voilà. Comment rester... Ton micro s'en est. Mon Dieu. Parce que je suis là à lire de côté. Je vais me mettre comme ça. Hop, hop, hop. OK. Comment rester en permanence motivé? Moi, comme je l'ai déjà dit, la motivation, c'est de la merde. Si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, puis que tu n'as pas de plan d'action pour y arriver, bien, c'est sûr que tu vas perdre ta motivation. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'avoir des journées qui sont moins bonnes. Pas des mauvaises journées, mais des journées qui sont moins bonnes. D'avoir des semaines qui sont moins bonnes. L'autre fois, j'avais une journée qui était moins bonne. J'étais super fatigué. Tu sais quoi? Je n'ai rien fait. Je suis allé me coucher. Puis, je me suis levé le lendemain. J'étais top shape. J'étais bien. J'avais récupéré. J'avais une meilleure journée. Après, ce qui va faire en sorte que tu vas rester motivé, c'est rien. Ce qui va faire en sorte que tu vas rester déterminé, c'est si tu as des buts, si tu as des objectifs et une vision claire de comment les obtenir. Après, c'est ça. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu as des buts, des objectifs, une vision claire. Parce que la motivation, c'est éphémère, puis ça ne dure pas. Voilà. Même chose. Je pense que juste en écoutant le podcast du 11, le podcast qu'on a fait début janvier. Ça fait plusieurs fois, de toute façon, que je dis que la motivation, c'est le même. Maintenant, il faut le comprendre. On le sait. Deuxième question. Quel est le vrai lien entre l'actualité et le cours des crypto-monnaies? C'est intéressant. Quel est le vrai lien entre l'actualité et le cours des crypto-monnaies? Moi, j'ai ma réponse. Oui, oui. OK, je vais prendre la nouvelle de, justement, Tesla, qu'on parlait un petit peu plus tôt. Puis, en fait, même ce que tu avais dit au dernier Trade House, c'est que les nouvelles ne vont pas influencer le marché, mais ça va venir influencer les émotions des gens qui, les gens, eux, vont influencer le marché. Ça, c'est la première chose à comprendre. Puis ça, c'est le crédit où tout va ensemble. Je veux dire, c'est pas moi qui ai sorti cette phrase-là, c'est simple. Après, du dernier Trade House, on avait fait une petite, justement, une petite analyse par équipe. Puis, juste pour donner un exemple, quand Tesla avait annoncé, comme un peu avant l'été passé, Tesla avait annoncé qu'il prenait les paiements, justement, crypto, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est une légère petite baisse, puis ensuite, une remontée pour aller chercher littéralement le nouveau all-time high. Je pourrais sortir des dates, mais je ne m'en souviens plus par cœur. Je ne veux pas dire des dates qui ne sont pas bonnes. Puis ensuite, on est allé chercher le dernier all-time high. Puis, entre le dernier haut, puis le haut précédent, on voyait une divergence sur le RSI, ce qui nous permettait de voir que, justement, les gros joueurs avaient déjà commencé à distribuer. Puis, la nouvelle était faite en sorte que, puisque Tesla accepte les bitcoins, c'est une excellente bonne nouvelle, mais en fait, c'est justement, la masse commence à aller acheter la crypto-monnaie, acheter les bitcoins, que les institutions ont déjà commencé à distribuer. Puis, ce qu'on a remarqué après, c'est justement que, ah, finalement, Tesla ne prend plus les paiements en bitcoins parce que c'est trop énergivore. Mais en réalité, c'est complètement de la merde. C'était pour que les gens, je dis souvent, hein, mais c'était pour que la masse, justement, se mette en panique et vendent leurs crypto-monnaies que les institutions, eux, vous avaient déjà distribués. Donc, eux ont acheté en bas, ils vous ont vendu en haut, puis vous, vous avez revendu soit à un peu de profit ou à perte parce que vous avez eu peur, le prix a complètement descendu, on est venu chercher le ratio d'or, on est venu chercher la zone des 30 000 $, le plus bas, 28 800, si je me souviens, environ. Puis, c'est à ce moment que les institutions, eux, ont accumulé. Donc, je crois qu'au niveau des nouvelles sur l'impact, il faut juste pouvoir aller chercher plus loin que le bout de son nez puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de quoi. Oui. Donc, voilà. Voilà. J'ai dit ma phrase, mon texte, mon paragraphe. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Ce que je dis toujours aux gens, c'est l'actualité ne fait pas bouger le marché. C'est l'argent qui fait bouger le marché. L'actualité ne fait pas bouger le marché. C'est l'argent qui fait bouger le marché. Si le marché commence à monter, ce n'est pas à cause de la bonne nouvelle. Si le marché commence à descendre, ce n'est pas à cause de la mauvaise nouvelle. C'est l'argent qui rentre et qui sort, qui fait monter ou descendre le marché. L'actualité fait simplement monter ou descendre les gens. C'est comme tu disais, c'est de la publicité. C'est de la publicité. Si moi, je veux vendre mon téléphone, il faut que je fasse de la publicité sur mon téléphone. Mais si j'ai acheté de la crypto à un certain prix et que je suis une institution et que je veux la revendre plus cher, mais je fais de la publicité sur cette crypto-là. Comment? De façon indirecte, grâce aux médias sociaux, grâce aux médias réguliers, etc. Donc, l'actualité, c'est pour faire monter et descendre les gens. Ce qui fait vraiment monter et descendre le marché, ce n'est pas l'actualité, c'est l'argent qui rentre et qui sort, c'est tout. L'actualité, c'est pour les gens. Ce n'est pas pour le marché. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a... Je pense qu'on a bien répondu là. Donc, Timothée Zizek, je m'excuse si je prononce mal vos noms en passant tout le monde. Comment réagissent vos proches ou ont réagi vis-à-vis de vos investissements, notamment en crypto-monnaie? C'est une belle question. Est-ce que tu veux commencer? Oui, je commence. Comment tu veux y aller? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais commencer. Tu iras après. Moi, honnêtement, personne n'a dit vraiment quelque chose, sauf quelques personnes qui me disaient, oui, mais tu ne trouves pas que c'est risqué, puis tout. Je veux dire, tu te pars en business, c'est risqué parce que tu prends quand même le risque d'aller vers quelque chose, de partir de zéro, puis tout. Après, si tu as une bonne éducation, puis tout, tu viens comme manager, comment je pourrais dire, tu viens avoir une meilleure gestion du risque parce que tu connais mieux ce que tu fais. Puis après, c'est sûr que quand on débute dans l'investissement, on dit toujours, tu dois pouvoir mettre de l'argent que tu es prêt à perdre. Moi, je me souviens, j'ai mis quand même une bonne somme initialement quand j'ai commencé pour m'a dit, tu es prêt à perdre cet argent-là? J'ai dit, non, je ne veux pas le perdre, mais tu sais quoi? Au fond, c'est juste du cash. Ça se refait du cash. Tu comprends? Mais après, encore une fois, j'ai une mentalité littéralement, depuis 2013 que je suis à mon compte, j'ai eu quelques entreprises. Donc, c'est sûr que j'ai ce côté-là en moi que certaines personnes n'ont pas. Donc, je crois que ça fait littéralement la différence. Mais moi, mes proches m'ont honnêtement pratiquement rien dit. Non, moi, c'est drôle. Moi, ça n'a pas commencé avec la crypto. Moi, j'ai commencé par trader le Forex, les devises. Ça fait cinq ans et quelques. Cinquante-cent, on va dire. Peut-être un peu plus, mais on va dire cinq ans que j'ai commencé à trader le Forex. Et je ne l'ai pas dit à ma famille au début. Je l'ai caché pendant des mois. Je savais que ça allait partir de tout travers. Je n'avais pas envie de me casser la tête avec ça, avec leurs préjugés. Je n'ai rien dit à personne pendant presque un an. Finalement, quand on en a parlé, justement, les préjugés, les si, les ça, blablabla, ils rêvent, ça ne marchera pas, nanana, nanana, si, ça, ça. Finalement, j'ai quitté mon travail. Ça a continué. Quand ensuite, j'ai parlé, pour la première fois, je leur ai parlé du Bitcoin et de la crypto. Vous pouvez vous imaginer. Si ça n'allait pas fonctionner, les devises classiques, imaginez-vous le Bitcoin et la crypto, la monnaie virtuelle. Je pense que je n'ai même pas besoin d'expliquer. Et c'est ça. Et il y a encore certaines personnes dans ma famille, des proches, qui pensent encore que ça n'a pas fonctionné à la crypto. Moi, j'ai juste abandonné l'idée de les convaincre. Je ne peux pas te convaincre. Je l'ai fait écouter le podcast. Ah, c'est ça. Tu tiens, tu as écouté le dernier épisode du podcast. Moi, je dis aux gens, on n'est pas là pour vous convaincre. Tu as deux choix. Soit que tu sortes dans le train, puis tu t'assoies à côté du conducteur, ou tu restes assis sur le trottoir à manger de la gravelle. Tu as le choix. Donc, c'était drôle, mais moi, je savais où je voulais aller. Je comprenais la vision. J'ai dit, si tu ne comprends pas la vision pour moi, c'est correct, parce que tu n'as pas besoin de comprendre la vision pour moi. C'est moi qui comprends la vision pour moi. Toi, tu as eu ta vision, tu as eu ta vie, tu as eu tes choses. Tu as fait ce que tu as fait et tu as eu les résultats que tu as eus. Moi, j'ai ma vision, j'ai mes buts, j'ai mes goals, puis je vais avoir les résultats que je vais avoir, pas en se basant sur ta vie, mais en se basant sur la mienne et sur mes décisions à moi. Et voilà. Et puis, pour l'instant, ça passe, quoi. Alors, c'est ça. Comment ils ont réagi ? On va enchaîner, parce qu'on a beaucoup de questions. Ouais. On va aller un peu plus vite pour s'assurer de répondre. Sinon... C'est bon, on va plus vite. On accélère. Michael Hassanin, j'espère que j'ai bien dit son nom. Que pensez-vous de la smart money concept ? Ben, c'est la base. C'est la vie. Prochaine question. C'est smart money. That's it. Je pense qu'on en a parlé déjà dans les... C'est ça. On en a parlé juste dans les... On en a beaucoup parlé. Smart money, c'est la vie. Que pensez-vous des plateformes telles que FTMO ? C'est cool, hein ? C'est cool. Moi, comme je l'ai dit, je sais que ça te permet d'avoir accès à un compte qui prendrait peut-être beaucoup plus de temps. C'est un win-win. C'est un parti win-win. C'est gagnant pour eux, c'est gagnant pour toi, puis voilà. Ouais, donc tu sais ce que tu fais. C'est ça. C'est un concept vraiment... De toute façon, tu dois payer pour faire ton examen. Je veux dire, tu fais ton tipé pour ton examen sans savoir ce que tu fais. Ben, vas-y, tu vas juste perdre ton argent. Ben, voilà. Le but, c'est de comprendre en arrière quand même. Mais ça reste que c'est un beau concept qui permet d'aller chercher de belles opportunités. Puis pour eux, pour cette firme-là, ben, ça permet d'aller chercher des profits. Donc, c'est comme je dis, c'est un win-win. C'est gagnant-gagnant. Moi, je trouve ça super cool, les trucs comme ça. Kevin Roda, Mr. Roda. Tchish! OK. Quelle est la vision de votre podcast ? Hum, c'est excellent. Quelle est la vision du podcast ? Ben, à la base, Sam, quand je t'ai approché avec l'idée, c'était juste parce que les gens manquaient d'éducation puis rentraient dans le marché sans savoir ce qu'ils faisaient. Sachant que plus de 95 % des gens qui se lancent perdent. Je crois que la vision, c'est juste d'amener le plus d'éducation possible. On l'a écrit sur la pochette. C'est d'apprendre à mieux s'enrichir grâce à la blockchain et à la crypto-monnaie. Je vais rajouter en fournissant un accès facile au quotidien pour de l'éducation et de la valeur gratuite. Entre parenthèses, éduquer 5000 personnes d'ici 2025 pour qu'ils puissent générer un portfolio de plus d'un million de dollars grâce à l'éducation et à la crypto. Là, on pense dans l'académie. On ne pense pas nécessairement que par le podcast. Pas par le podcast. Pas juste par le podcast pour ça. Mais la vision, c'était ça. Valeur gratuite, éduquer les gens. Et maintenant, la deuxième question. Quelle est votre vision de la crypto? Quelle est votre vision vraiment de la crypto? C'est le futur. Oui. C'est le futur. Puis on est encore très tôt. C'est le futur. On est très tôt. C'est la même chose que je pense. C'est le futur. On est très tôt. C'est regarder l'Internet dans les années 1990 en comprenant où il va se rendre, mais même encore plus loin que ça. C'est simple. Parce que c'est amélioré. Il y a des institutions, il y a des gros joueurs, il y a des banques, il y a des gouvernements qui commencent à s'impliquer dans la crypto. Si tu n'es pas capable de voir qu'ils commencent à s'impliquer dans la crypto et que ça donne un potentiel pour le futur énorme, tu es juste en train de faire l'autruche. Tu te mets la tête dans le sable. Mais c'est correct. Tu as le droit. Depuis un certain temps, il est savage dans le GP. Il met des claques. Je me suis fait dire, justement, j'avais un appel avec quelqu'un qui me disait, Sam, il explique très, très, très bien. J'adore comment il l'explique et comment il vient imager ça, mais il est méchant. Parce que tu as été raide sur la dernière formation. Je dis, ce n'est pas qu'il est méchant, c'est juste qu'il est honnête parce que 90% des gens font perdre le temps. Donc, voilà. Tu es juste honnête. Non, exact. Il ne faut pas confondre méchanceté et honnêteté à la fin de la journée. Non, tu n'es pas méchant, tu es tout doux. Tu ronronnes quand on te date. Exact. Prochaine question. Allons-y. Alors, Jordan Courrèges, à quel point vous sentez-vous accro au crypto, trading, NFT, etc? Accro. C'est vraiment une bonne question parce qu'en même temps, je me dis, OK, comment je dois l'interpréter? C'est plus une passion que d'être accro. Une passion, puis je crois que c'est aussi la vision du futur en arrière. Je me souviens encore une fois à une phrase que j'avais entendue qui disait, tu sais, dans la vie, au lieu de courir après ta passion pour développer de l'argent, bien, cours là où il y a de l'argent à faire et un gros potentiel monétaire à faire. Puis développe-en une passion. Mais moi, au début, c'est comme ça que j'ai commencé à être attiré par le Forex parce que je voyais les gens réussir. Donc, j'ai été attiré par ça. Puis après ça, bien, ça a été directement aussi avec la crypto. Puis j'ai développé une passion, mais littéralement une grosse passion, au point de faire des heures à chaque jour d'études. Et je le fais encore aujourd'hui. Donc, je crois que c'est juste une passion plus que d'être accro. Moi aussi, je vois accro comme étant quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est ça. Comme ça, on m'entend bien. Comme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quelque chose que tu es accro. Je ne dirais pas que je suis accro. C'est une passion. J'adore ça. Puis je suis d'accord avec toi. Après, dans la crypto, tu peux faire tellement de choses. C'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui te passionne. Puis c'est une passion. Alors, je passe quelques heures, des fois beaucoup d'heures. Mais si j'ai envie de partir, je vais partir. Je ne vais pas être là. Je n'ai pas envie de te regarder la crypto aujourd'hui. Non, c'est exactement. C'est comme… Oui, voilà. C'est ça. Next. Avez-vous déjà été dans un mode ras-le-bol du marché crypto? J'arrête. J'arrête, non. Ras-le-bol du marché, je crois que tout le monde a passé par là. Puis la meilleure chose à faire, c'est juste de dire comme, gars, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Juste, tu décroches, tu fais autre chose. Pas ça autre chose, c'est tout. Surtout si tu fais du trading avec du average. J'arrête, non. Si tu passes par le sentiment de j'arrête, je crois que justement, comme, ferme ton ordi, sit back, puis reviens sur tes buts, tes objectifs, ta vision claire. Parce qu'en ce moment, si tu as ras-le-bol du marché et que tu as envie d'arrêter, ta vision, elle est embrouillée. Donc, prends le temps de relaxer, puis ça va… Ça va paraître bizarre, ce que je vais dire, mais je n'ai jamais eu ras-le-bol. Chaque jour, il m'étonne et il m'émane pas encore plus. C'est peut-être si les gens disent faire du trading avec du leverage. Des fois, les gens prennent des pertes. Ah, mon Dieu, ça vient. Mais encore là, non, parce qu'à la fin de la journée, tu as un bon risque management. Tu comprends le marché et tu ne vas pas te faire ensacrer. Soit tu gagnes, soit que tu apprends. Exact. Alors, est-ce que vous avez ras-le-bol du marché? Non. Moi, je le trouve absolument incroyable, ce marché. Il m'excite beaucoup et il me fait beaucoup rigoler. Il me fait vraiment beaucoup rigoler. Là, tu comprends ce que je veux dire quand je dis rigoler. Comment gérez-vous votre portfolio? Ça, je pense qu'on a déjà répondu à ce genre de question. Oui, on a déjà répondu, oui. Écoute le podcast si tu n'as pas déjà réponse à tes questions. Oui. Nathalie, comment contourner le KYC pour investir dans des ICO? Décentralisation, hein? Metamask, Phantom, tu as ton wallet décentralisé. Boom. Tu vas sur les exemples, si on parle de Solana, ils ont Solanium et des choses comme ça. Puis, boom, c'est des plateformes décentralisées. Tu as accès aux ICO et puis c'est tout. Radium. Il y a plein d'échanges décentralisés qui font des launchpads où tu peux littéralement investir dedans ou toutes sortes d'autres choses comme ça. C'est juste de faire les choses de façon décentralisée, c'est tout. Oui. En passant par la wallet. Il n'y a rien à rajouter. Tu as tout dit. That's it. Nathalie Cossette, deuxième question. Comment calculer la projection de la valeur d'une crypto avec le market cap et le maximum supply? Comment calculer la projection de la valeur d'une crypto avec le market cap et le maximum supply? Ce n'est pas avec ça que tu vas le calculer. Oui, ça va aider, mais ce n'est pas avec ça que tu vas le calculer. Le market cap, premièrement, tu vas regarder le maximum supply, la tokenomie et tout ça. Une fois que tu regardes la tokenomie, tu vois s'il a une bonne tokenomie ou pas. Ensuite, tu vas regarder l'équipe, l'utilité, etc. Tu vas faire une analyse de projet. Une fois que tu as fait une analyse de projet, tu vas voir si c'est un projet potentiellement intéressant ou pas. Une fois que c'est un projet potentiellement intéressant, tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir le comparer dans sa branche. Les autres projets qui font la même chose. Est-ce qu'il est meilleur que les autres projets? Est-ce qu'il a des plus gros partenaires d'affaires? Est-ce qu'il a des plus petits partenaires d'affaires? Exemple, si dans les autres projets, il est classé dixième et le premier est bien meilleur et que le premier a un market cap, exemple, d'un milliard. Mais tu sais, ça voudrait dire qu'il doit devenir premier. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. De la même façon, des fois, les gens vont me dire, Ada va à 100 dollars. Puis tu es comme, bro, Ada t'es quoi? Sept, huitièmes? Quelque chose comme ça. Pour aller à 100 dollars, il faudrait qu'il dépasse Bitcoin. Et là, avec ça, tu vas pouvoir calculer. Tu vois, si c'est un bon projet et que tu penses, écoute, ce projet-là, il devrait être dans le top 5 de sa catégorie. Mais tu peux aller regarder sa catégorie et te donner une idée. OK, mais pour aller au top 5 de sa catégorie, son market cap ferait x5. Si son prix présentement est 20 dollars et que ça fait x5, ça l'amène autour de 100 dollars. Ça, c'est une différente façon que tu peux utiliser. Mais il va falloir vraiment aller étudier la tokenomie et le white paper. Je crois que tu as bien répondu. Je suis resté muet. Il y a quelqu'un qui a écrit question. Minage. OK. C'est ça. C'est une belle question, mais ce n'est pas une question. Minage. Écoute, Mathieu, tu pourras nous écrire si tu veux plus de détails. Je pense qu'on a fait en plus un podcast où on parlait de minage et tout ça. On en parlait un peu. On en parlait un peu dans quelques podcasts. Minage, c'est large. Oui, c'est ça. C'est très large. On fait une dernière question? Oui. OK. Ahmed Benbe Delouahed. Je suis désolé si j'ai détruit ton nom, OK? Mais on va dire Ahmed. Ahmed, comment investir en tant que débutant investisseur? Petite somme sur plusieurs cryptos ou plus grosse somme sur moins de cryptos? Petite somme sur plusieurs cryptos ou plus grosse somme sur moins de cryptos? Je crois que c'est important de diversifier ton portefeuille entre Bitcoin, Ethereum et des altcoins. Une bonne répartition, ça peut être, on va dire, 50 % en BTC, puis la balance splittée entre Ethereum, disons peut-être un 20 % entre Ethereum et un 30 % entre le reste. Mais c'est sûr qu'après, si il te reste, on va dire que 20 $ à mettre, disons que tu veux choisir plusieurs projets et que tu as comme juste 20 $ à mettre, tu peux le faire. Mais moi, je crois qu'aussi en tant que débutant, plus tu te diversifies, plus tu dois regarder, analyser des choses que tu ne contrôles pas nécessairement initialement. Donc, moi, j'irais peut-être avec Bitcoin, Ethereum, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, Bitcoin, Ethereum avec une belle répartition, puis choisir peut-être comme deux à trois projets avec un fort potentiel. Puis, voilà, donc trop être diversifié en tant que débutant, ce n'est pas nécessairement savoir ce que tu fais, puis ça te fait beaucoup à regarder aussi sans savoir que tu maîtrises la notion. Oui, moi aussi, en tant que débutant, je dirais des plus grosses sommes sur moins de crypto. Des plus grosses sommes sur moins de crypto, et puis voilà, parce que comme ça, tu rentres dans les projets majeurs. Surtout, le mot clé, c'est débutant. Puis, Ahmed, tu es déjà dans notre académie, donc tu as accès aux 60 projets coup de cœur de Sam. Donc, tu es déjà entre de bonnes mains pour réussir. Ou dénicher les infos pour les ICO, car beaucoup de nouveaux projets. Ça, ça revient vraiment à, tu suis l'actualité, tu vois les ICO qui se lancent, tu suis l'actualité crypto, tu vas lire sur les projets, tu vas lire les white papers. Puis voilà, il n'y a pas vraiment de technique magique. Souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est vraiment de faire ses recherches, de faire ses analyses, de lire dessus, etc. Voilà. C'est bon. Alors, voilà, pour la partie 2, je pense qu'on va... Est-ce qu'on fait une partie 3 ? On peut faire une partie 3. Il nous reste, il nous reste quelques questions, on pourrait faire une petite partie 3 éventuellement. Ok, ok, c'est bon. On va faire une petite partie 3 éventuellement. On va voir une partie 3 éventuellement. Alors, ben, Dupuis. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, le lien dans la description, pack crypto gratuit. Et encore une fois, le site web, il est là, Insta, YouTube, Spotify, Telegram, juste allez nous suivre, puis passez votre niveau de connaissance au prochain niveau. Et on se voit sur le prochain podcast.